Explosifs avec des grèves, des violences urbaines et un camp de réfugiés, donc pas de doute, Mayotte, c'est bien la France ! Une île où un habitant sur quatre est un étranger en situation irrégulière, les trois autres faisant partie d'une milice qui aide les forces de l'ordre à chasser ces étrangers. Oui, c'est donc bien la France des années 40. A tel point que Marine Le Pen a failli saluer le seul département français ouvertement xénophobe, avec des citoyens qui disent non à l'immigration clandestine en brûlant des maisons. Et puis elle s'est rendue compte que les Mahorais étaient noirs et musulmans. En plus, le problème à Mayotte, c'est que les barques d'immigrés comoriens ne chavirent pas. Les parias parviennent sains et saufs jusqu'au territoire de la République. Une véritable chiant-lis se trame donc dans ce bout d'hexagone perdu dans l'océan Indien. Manuel Valls s'inquiète assez peu de la situation, puisque c'est une île, les gens sont déjà obligés de tourner en rond pour manifester. Et puis du moment qu'il ne touche pas au sous-sol gorgé de gaz et de pétrole, il n'y a pas péril en la demeure coloniale. Pour être honnête, il faut rappeler que ce mois-ci, le gouvernement a annoncé avoir pris une série de mesures pour tenter d'éteindre l'incendie en envoyant des canons à eau. Et oui, le gouvernement français n'entend déjà pas les revendications des manifestants posés sous ses fenêtres. Alors bon, ceux qui sont à Wimilbourne, voyez un peu. Mayotte fait donc partie de la grande liste des oubliés de la France, où figurent déjà Ophélie Winter, Bernard Montiel ou la démocratie. Alors chômage, insécurité, corruption, c'est à se demander pourquoi les républicains n'envoient pas Balkany à Mayotte. C'est aussi le département français le plus cambriolé, après les Hauts-de-Seine, même si c'est pas le même type de délinquance. Et pourtant, ça tient parfois à peu de choses. Il suffirait par exemple que Mayotte devienne masculin. Oui, si Mayotte s'appelait Mon-Yotte, nos autres politiques, ils passeraient leurs vacances. Quoique c'est une zone dite ultra-périphérique de l'Europe, ultra-périphérique. Quand on sait que ce matin, c'est déjà bouché, porte de bagnolet, on n'est pas arrivés. Mais ça reste l'Europe ! Et rappelons que les Mahorais réaffirment régulièrement par référendum qu'ils veulent rester français. Je rappelle même que le taux d'illettrisme sur l'île dépasse les 50%. Donc est-ce qu'on est sûr qu'ils ont vraiment compris la question ? Mais voilà au moins une île qui reste dans l'Europe. Charline Vanonacker, merci. Dans 40 secondes, le journal de 8 heures.